Je manque d'expérience dans le coaching, suis-je légitime ? Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment sortir de ça si tu sens que tu manques d'expérience en coaching et puis si tu as un gros problème avec ta légitimité pour être coach. Je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors, je manque d'expérience dans le coaching, je ne me sens pas légitime. Ça, c'est évidemment tout ce que vivent les coachs quand ils commencent, moi y compris. Je ne suis pas au-dessus du lot, je ne suis pas meilleur que les autres. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai eu les mêmes sensations, les mêmes sentiments. Donc, je vais t'expliquer comment je me suis sorti de ça et comment progressivement j'ai pu acquérir de l'expérience, me sentir légitime dans ce que je fais. Il y a quelques années, quand j'ai commencé le coaching, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, je ne me sentais pas légitime, j'avais vraiment peur de m'exposer. J'avais vraiment peur qu'on me juge en fait, j'avais peur du regard des autres et puis surtout, j'avais peur qu'on voit que j'étais coach débutant en fait, que je sortais de mon école là, que j'avais très très peu pratiqué, que j'avais très très peu d'expérience, j'avais peur de passer pour un tocard finalement. Donc, c'était ma grande hantise, ma grande peur d'être considéré comme un tocard, quelqu'un qui ne connaissait rien, même si j'avais beaucoup travaillé, même si j'avais beaucoup pratiqué, mais uniquement avec des personnes qui ne me payaient pas évidemment au départ. Donc, c'était une grande peur et comment j'ai pu évoluer en fait ? Comment j'ai pu faire en sorte que les choses elles changent ? Eh bien, j'ai compris que déjà, la première chose, donc ça, c'est la clé numéro une que je vais te donner parmi les trois clés que je vais te donner. Première chose déjà, c'était d'apprendre à croire en soi. Moi, j'avais donc très très peu de confiance en moi, dans le sens où jamais personne ne m'avait dit « je crois en toi Olivier ». Jamais personne ne m'avait dit « je crois en toi, je crois en ta capacité d'atteindre tel ou tel résultat ». Par conséquent, eh bien, au fond de moi-même, j'y croyais pas non plus. J'avais jamais eu une personne qui me le dise en fait, qui me le dise. Peut-être que certaines personnes le pensaient, mais on me l'avait jamais dit, je l'avais jamais entendu. Le problème, c'est qu'en étant dans un environnement dans lequel je ne l'avais jamais entendu, eh bien, je ne pensais pas que c'était possible en fait, je ne pensais pas que j'allais pouvoir le faire, je ne pensais pas que j'allais pouvoir vivre dans mon activité à cause de ça, tout simplement. J'ai compris que je devais absolument changer d'environnement pour pouvoir entendre ce genre de choses. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai peu à peu migré vers un environnement dans lequel j'avais des personnes déjà qui croyaient en elles, et puis peu à peu, je suis arrivé dans un environnement où j'ai eu une personne qui m'a accompagné et qui a cru en moi plus que moi-même je croyais en moi. Et c'est ça qui a permis d'avoir cette étincelle au départ pour que je puisse vraiment commencer à atteindre ma progression vers mes résultats, tout simplement. Donc, ce qui a vraiment fait la différence, c'est d'avoir face à moi une personne qui me le dise, qui me dise, Olivier, je crois en toi. Et ça a vraiment fait un premier déclic par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que dans l'accompagnement que je propose pour mes clients, je fais tout, mais absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes clients aient cet effet-là, aient cette première étincelle, et puis la deuxième, et puis la troisième, et puis la quatrième, et ainsi de suite. Je mets tous les moyens nécessaires pour que mes clients soient au contact de personnes qui croient en elles. Je fais tout pour que mes coachs, ils sachent leur dire à mes clients, et surtout qu'ils soient dans cet environnement composé de personnes qui vont vers dans la même direction qu'eux, qui ont les mêmes objectifs qu'eux, et qui les poussent et qui les encouragent. Donc, tout le monde se pousse, tout le monde s'encourage, les coachs avec les clients, les clients entre eux, moi avec les clients, et ainsi de suite. Ce qui fait que, au final, les personnes, les clients au départ, les clientes et les clients, développent cette confiance petit à petit. La confiance, c'est un petit peu comme un feu qu'il faut entretenir, parce que c'est un petit peu comme le feu préhistorique de nos ancêtres, qui, au départ, est une toute petite étincelle et qui a permis justement à l'être humain de se développer, mais pas que. Une petite étincelle qu'il a fallu entretenir et qu'il a fallu apprendre à entretenir. Pour moi, c'est ça, la confiance en soi. C'est apprendre aussi à faire grandir ce feu et à l'entretenir. Aussi, le risque, c'est que parfois, on a trop de confiance, et quand on a trop de confiance, c'est l'incendie. Ensuite, deuxième chose que je voulais développer avec toi, et ça, c'est hyper important. Quand on commence et qu'on a peur d'être légitime, qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience en coaching, c'est apprendre à avoir la bonne posture. Donc, je t'en ai parlé dans plein de vidéos sur cette chaîne déjà, parler de la posture. Mais ça, c'est un aspect qui est ultra, ultra, ultra important quand on commence en coaching. Et la bonne posture, c'est quelque chose qui s'apprend, mais surtout qui se pratique. Et c'est aussi, surtout quelque chose qu'on apprend, non pas uniquement de façon théorique, parce que c'est bien la théorie, c'est bien de la connaître, mais c'est encore mieux de voir la théorie appliquée, c'est-à-dire de voir cette posture prise par des professionnels et de modéliser ces professionnels pour voir comment ils se comportent vis-à-vis d'autres clients, etc. Donc, c'est pour moi l'apprentissage par la modélisation. Et il n'y a rien de mieux et de plus rapide et de puissant, rien de plus puissant pour moi que d'apprendre de cette manière-là. C'est-à-dire en apprenant la posture, en regardant des coachs qui ont l'habitude de l'avoir, des coachs expérimentés, pour reproduire la bonne posture. Je ne suis pas en train de dire que moi seul ai la bonne posture. C'est pour ça que j'ai d'autres coachs expérimentés dans mon équipe qui apportent également leur posture à eux. Donc, le but, c'est de multiplier le nombre de postures, de présenter plusieurs postures différentes à mes clients. Donc, ma posture, les postures également des différents coachs de mon équipe, pour qu'au final, le client ou la cliente puisse choisir quelle est la posture qui lui correspond le plus. Et puis, la posture qui va lui permettre d'apporter plus de résultats à ses clients. Et puis surtout, qui va lui permettre de se sécuriser et de se dire là, je fais les choses correctement. Là, je vois comment on réagit pendant les coachings de groupe. Par exemple, tel ou tel coach face à telle ou telle situation. Et de par cette modélisation, ça me donne beaucoup plus de confiance pour moi-même. Mettre en place ma pratique avec mes valeurs, avec ma personnalité. Et choisir, au final, de trouver ma posture à moi avec ma personnalité. Ce qui me caractérise en termes de personnes humaines. Parce qu'on est tous différents. Donc ça, c'est super important de trouver sa posture. De commencer en modélisant une, deux ou trois ou plus de personnes. Et puis ensuite, de trouver son style, de trouver sa posture à soi. Tenter des choses pour apprendre, pour grandir. Il n'y a rien de mortel quand on se trompe au départ. Il n'y a rien qui va nuire au client. On peut tenter des choses. Et c'est bien parce que ça nous permet de grandir. Ça permet d'acquérir de la confiance en soi. Il n'y a rien de plus puissant pour moi que de commencer à apprendre en marchant. Moi, j'appelle ça comme ça. Apprendre en marchant. Apprendre en marchant, il n'y a rien de plus puissant pour devenir des coachs puissants et confiants. Tout simplement. Ensuite, la dernière clé, la clé numéro 3 que j'aimerais te développer. C'est tout simplement créer. Une fois que tu as acquis de la confiance en toi en étant dans un bon environnement. Une fois que tu as trouvé la bonne posture. Une fois que tu as des modèles grâce à qui tu peux obtenir une bonne posture. Et bien, troisième chose va consister à tester cette nouvelle posture sur des clients. Pourquoi sur des clients ? Parce que je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas encore le courage ou la confiance nécessaire de se dire je peux avoir des clients et qui croient ne pas pouvoir en avoir de nouveaux clients. Il y a une grosse différence entre avoir des clients et coacher des personnes gratuitement. Donc, coacher des personnes en se faisant payer et coacher des personnes de façon gratuite. Il y a une grosse 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 différence dans la pratique. Pourquoi ? Parce que la personne qui paye, elle ne va pas agir différemment. Toi, tu n'auras pas la même pression en fait entre une personne qui ne paye pas et une personne qui te paye pour le service. Ce ne sera pas du tout la même chose. C'est un petit peu comme quand tu fais un match de tennis. Tu fais un match en t'amusant avec une personne versus faire un match en compétition. Ça n'a rien à voir en fait. Donc, c'est pour ça que si tu veux vraiment devenir encore plus légitime, acquérir de l'expérience, etc, etc, gagner en confiance au fur et à mesure, le plus important, ça va être dans une troisième étape de trouver tes premiers clients. Et ça, quand on commence, c'est le plus compliqué. Je peux t'en parler. Moi, j'ai galéré mais vraiment comme un dingue. J'ai galéré des mois et des mois avant de trouver mes premiers clients. Ça a été une galère monstre. C'est ce qu'on ne te dit pas quand tu fais une école de coaching au départ. Donc, le plus dur, ce n'est pas d'apprendre à coacher. Le plus dur, c'est de trouver des clients. Je répète, le plus dur quand on veut faire du coaching et vivre de cette activité, c'est de trouver ses clients. Et je vois beaucoup de personnes qui me disent, moi, je suis en école de coaching, je postpone le fait de trouver mes clients. Enfin, je postpone, je décale le fait de trouver mes clients à plus tard parce que là, déjà, je veux apprendre à devenir coach. Non, apprendre à devenir coach, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de trouver tes clients. Et si tu n'apprends pas à trouver des clients en même temps que tu apprends à coacher, tu vas perdre du temps. Tu vas te bercer des illusions en te disant, comme moi au départ, j'ai fait cette erreur également, je serai coach. Et quand j'aurai ma certification, quand j'aurai mon diplôme, mon machin, je vais trouver facilement des clients. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et j'aurais franchement aimé avoir un gars comme moi qui me le dise, là, au moment où j'étais dans ma formation. Pourquoi ? Parce que je me serais bougé vraiment beaucoup plus le cul à comprendre comment on trouve des clients, parce que c'est le plus compliqué, en fait. C'est ça qui prend le plus de temps au départ. Donc, trouver des clients qui te payent au départ pour être dans la cour des grands, pour vraiment faire du coaching. Parce que faire du coaching gratuitement, pour moi, ce n'est pas faire du coaching. Ça n'a rien à voir. C'est donner des conseils gratos. Et ça n'a absolument rien à voir avec faire du coaching. Donc, pour moi, en tout cas, il n'y a rien de mieux que de commencer à pratiquer, commencer à trouver des clients, commencer à vendre ton coaching pour progresser, trouver ta bonne posture, devenir légitime, apprendre en marchant et avoir des résultats tout de suite. Apprendre à avoir des résultats tout de suite avec tes clients. Ça aussi, ça s'apprend. Parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, c'est beau, ok, je trouve des clients, mais comment je leur apporte des résultats ? » Ça aussi, ça s'apprend. Mettre en place une offre transformationnelle, également, ça s'apprend. Ça, c'est ce que j'apprends à mes clients. Et c'est ce qui leur permet. Il y en a beaucoup qui hésitent, qui hésitent justement à commencer tout de suite à trouver des clients. Mais c'est ce qui leur permet de trouver des clients tout de suite, même s'ils n'ont pas d'expérience. Parce qu'ils sont dans un environnement qui est tel qu'ils apprennent à avoir la bonne posture. Ils apprennent à monter en légitimité. Et puis, ils apprennent à vendre du coaching de façon éthique. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. J'ai prévu de te préparer encore plus de vidéos si tu débutes en coaching, si tu manques de confiance, si tu manques de légitimité. J'ai préparé plein de vidéos. J'ai toute une liste qui vont t'apporter énormément de valeur. Donc, abonne-toi à cette chaîne. Et puis, si tu veux passer tout de suite la vitesse supérieure, si tu veux suivre mon conseil qui est apprendre à comprendre comment trouver des clients tout de suite. Eh bien, regarde la formation que j'ai mis en place pour toi, qui t'explique exactement comment trouver des clients dans les années 2020 et plus. 2021, 22, 23, 25, 26, 30. Et qui t'explique exactement comment faire pour multiplier le chiffre d'affaires de ton entreprise et puis le développer de façon pérenne de manière à ce que tu puisses vivre du coaching maintenant, pas dans deux ans, pas dans cinq ans, tout de suite. Tout comme, d'ailleurs, j'ai mis en place plein de témoignages clients juste en dessous. Il y a un autre lien avec des personnes qui a également commencé leur coaching, qui ont commencé à vendre, même sans grande expérience du coaching, même sans aucune expérience du coaching, juste avec tout ce qu'elles ont pu apprendre dans l'environnement de Viens Coach Prospère. Elles ont appris à le faire. Regarde ces témoignages. Et je pense que si tu commences le coaching, ça va t'inspirer pour comprendre que c'est possible de le faire et que tu as tout en toi pour pouvoir le faire, pas dans deux ans, pas dans un an, maintenant. Voilà, je te souhaite en tout cas une magnifique journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un grand like. Ça permettra à d'autres coachs aussi de monter en confiance avec l'algorithme de YouTube qui permettra de faire en sorte que cette vidéo, elle soit partagée. partage-là à d'autres personnes également si tu estimes que ça va leur apporter de la valeur. Et puis, en tout cas, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...